cette réforme-là. La réforme, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'elle apporte ? Le parrainage citoyen existait déjà. On dit souvent depuis 2010, depuis 2018, mais bien avant 2018. En réalité, le système de parrainage citoyen est introduit dans la Constitution au moins depuis 1991. Parce qu'on le sait, les candidatures à l'élection présidentielle dans notre pays sont présentées par un parti politique ou une coalition de partis politiques. Et en 1991, il était prévu que lorsque vous n'êtes pas parrainé ou lorsque la candidature n'est pas portée par un parti politique ou une coalition de partis, à partir de ce moment, les candidatures qu'on appelle indépendantes devaient totaliser 10 000 électeurs, dont 500 dans 6 régions au moins. Ça, c'était pour les candidats indépendants. Et bien en 2018, on a harmonisé. On a dit qu'il n'y a plus de présentation par les partis politiques. Désormais, toute candidature pour être recevable doit être parrainé par 0,8% au moins des électeurs du fichier électoral et 1% au plus. Ça, c'est en 2018. Il y a une sorte de... Comment dire ? C'est la fin de la discrimination. Parce que pendant longtemps, quand on a été parti politique, même deux ou trois personnes, la candidature était libre. Quand on était indépendant, c'est là que vous exigez les parrainages. Maintenant, il y a une sorte d'égalisation des candidats. Candidats émanant d'un parti politique ou candidats indépendants, vous êtes obligés d'administrer la preuve d'une représentativité minimale à travers le parrainage. Et bien, il y a eu des discussions. Le parrainage, et tout à l'heure, l'honorable député, c'est Didiouf, vous le rappelez, il était président de la commission des lois, par le hasard de l'histoire. Moi aussi, j'étais garde des sceaux et j'étais venu défendre le parrainage. Que n'a-t-on entendu contre le parrainage ? Mais au fond, ça n'avait pas de sens. Si vous êtes dans une démocratie dynamique, pluraliste comme le Sénégal, vous pouvez avoir des dizaines, voire des centaines de candidatures. Mais il faudrait bien qu'il ait un filtre. Il faudrait bien qu'il ait un filtre. Certaines démocraties ont fait l'option d'un filtre par les élus. C'est l'histoire en France. On dit qu'il faut avoir la signature de 500 élus, maires, députés, sénateurs, etc. Et pendant longtemps, d'ailleurs, c'était 500 qui parrainaient de façon confidentielle. Aujourd'hui, le parrainage est public. Et en France, quand vous publiez, on publie, le Conseil constitutionnel désormais publie la liste des parrains. Donc, on ne peut pas dire que non, mais dans ce cas, vous violez le secret du vote. Non, on publie la liste des parrains. Pour autant, vous voyez parfois des gens de gauche qui parraient des gens de droite, mais ils ne votent pas forcément dans le même sens. Donc, ici au Sénégal, on avait le choix entre faire le choix du parrainage des élus ou le parrainage citoyen. A l'époque, la configuration de la santé nationale, la configuration au niveau des collectivités, de la carte des collectivités territoriales du pays, faisait qu'au fond, c'est le parti au pouvoir qui allait être privilégié. Bien des candidats de l'opposition ne pouvaient pas voir de candidats qui représentent si on avait fait le parrainage des élus, que ce soit des élus nationaux ou des élus de gauche. L'option avait été faite du parrainage citoyen. Et quand on a fait le parrainage citoyen, mais tous les candidats qui sont plus ou moins représentatifs dans le pays n'ont pas eu le problème pour avoir le parrainage. Même les candidats qui étaient récalés par le Conseil constitutionnel ont eu le parrainage. A l'époque, les candidats Khalifa, les candidats Karimouane, ils avaient le parrainage. Leurs candidats purs ont échappé sur d'autres considérations, notamment l'exigence de juge de ses droits civils et politiques. Mais il n'y a pas eu problème. On a fait le parrainage citoyen. Évidemment, il y a eu des récriminations, il y a eu des critiques, il y a eu même des recours au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais que nous dit la Cour ? La Cour ne dit pas d'abolir votre système de parrainage. La Cour ne peut même pas nous le dire. Nous le dirait tel elle-même violerait nos lois. Pourquoi la Cour peut s'immiscer dans notre noyau dure de souveraineté et nous dicter nos lois constitutionnelles ? C'est possible. Ce que la Cour a dit, c'est reconsidérer, revoyer, corriger votre système de parrainage sans entrer dans les détails opérationnels. Il n'appartient pas à une Cour de justice de la CEDEAO de venir s'immiscer dans notre régime politique pour nous dicter les détails opérationnels de mise en œuvre du parrainage. Pas du tout, ça n'a pas de sens. La Cour nous a dit revoyez votre système de parrainage comme il fait l'objet de critiques et de récrimination. Ce qui a été fait. Et bien, le système de parrainage a été revu. Désormais, on dit, vous êtes contre le parrainage citoyen. Si vous ne voulez pas du système de parrainage citoyen ou si vous ne pouvez pas satisfaire les exigences du parrainage citoyen, vous avez d'autres options. Vous avez d'autres alternatives. Plus d'alternatives, si vous avez la paresse de parcourir tous les territoires et si vous avez une représentation parlementaire correcte, désormais, 20% de vos députés peuvent vous parraîner. Si vous n'avez pas une représentation parlementaire significative, vous pouvez avoir aujourd'hui un nombre de chefs d'exécutifs territoriales. savaites-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada